bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose de réaliser donc une petite déco pour l'étape de noël donc à savoir ça c'est un porte verts donc c'est ça tout simplement ces quatre bandes de tissus que j'ai cousu assemblé donc voilà ça fait je trouve une belle petite forme d'étoile alors je faisais ça avec ma mère quand j'étais petite à noël avec du papier crêpons donc là je me suis dit tiens pourquoi pas le faire en tissu ça peut être aussi sympa puis je trouve que le rendu est assez sympa donc voilà hop pour le réaliser et ben c'est par ici niveau matériel vous allez voir c'est un tuto qui est très très simple très très court il est accessible vraiment à tout le monde même aux débutants donc il faut juste couper donc quatre coupons 1 2 3 et 4 de 16 cm comme ceci en largeur sur 50 alors faut prendre du coton bien sûr quelque chose qui n'est pas du tout élastique pour pouvoir faire donc ce support de verre alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour ces quatre coupons vous allez voir c'est très facile il suffit de le replier comme un biais donc c'est à dire qu'est ce que je vais faire je vais replier comme ceci donc par contre le faire passer est indispensable donc je plie à la moitié comme ça je viens faire une marque au fer à repasser et ensuite je viens replier comme ceci et comme ceci donc mes coupons de tissu je viens les replier vers l'intérieur comme ça donc pareil je viens mettre un coup de fer au niveau des plis et je replie comme ceci et ensuite toujours un autre coup de fer donc là on a fait une bande donc il faut faire la même chose pour les quatre donc une fois que l'on a ces quatre bandes donc chacune est faite comme un biais c'est à dire replier sur une même à chaque fois on doit avoir des bandes hop qui mesurent 4 cm de largeur donc toujours sur 50 donc une fois qu'on a ces quatre bandes ce que l'on va faire donc je vais vous montrer pour une il va falloir le faire évidemment pour les autres donc on va venir au plus près du bord et on va venir faire une surpiqûre donc on part d'ici point d'arrêt couture et point d'arrêt on fait ça donc en haut et en bas sur les quatre bandes donc une fois qu'on arrive là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre bon faut le faire pour les quatre bandes bien sûr on va venir prendre une bande comme ça et je vais venir à 7 cm donc là je suis à 7 cm je prends mon extrémité et je viens la positionner comme ça à 7 cm je le fais pour toutes les bandes je viens hop marquer un coup de fer et je fais ça donc évidemment pour la totalité de mes bandes une fois qu'on est là donc je viens positionner ça la languette vers le haut je prends donc une autre couleur par exemple je viens la positionner hop à l'intérieur ensuite je prends l'autre comme ça je l'avais également comme ceci à l'intérieur et la dernière tac je viens la positionner à l'intérieur ça je fais passer derrière et cette petite bande qui est là je la rentre ici pour l'instant on obtient ceci on va resserrer évidemment les traits les plis sont bien marqués et on resserre tout doucement comme ça de façon à avoir un carré comme ça donc on a passé comme ceci je vais retourner à l'arrière donc à l'arrière on voit tac que celle ci n'est pas rentré dedans donc j'en profite pour la mettre à l'intérieur comme ça et je continue donc de resserrer donc pour l'instant tac c'est pas trop maintenu mais on obtient ça donc une fois qu'on est là on allait moi j'ai les plus bandes les plus courtes devant donc qui sont là donc maintenant je vais retourner de façon à avoir les plus longues comme ceci et je vais venir hop tout simplement donc je pars d'un côté donc par exemple à partir d'ici je replie comme ça ensuite je prends cette bande là je la replie comme ça ensuite je prends cette bande là je vais la replier comme ceci et la dernière je vais la passer à l'intérieur de façon à toujours avoir une espèce de damier on va commencer donc une fois qu'on arrive là ce qu'il nous reste à faire alors on prend par exemple cette bande je viens faire un pli comme ça je marque mon pli au fer ensuite je retourne donc j'ai bien ma couture là je viens refaire un pli comme ça je marque au fer et je viens hop replier sur lui-même et l'excès qui est là je le rentre dans le trou donc qui est là de façon à avoir tac quelque chose de ce type donc je remarque mon pli au fer comme ça et je vais y mettre donc une petite aiguille et je fais la même chose donc pour la totalité de mes bandes donc celle ci je vous montre une fois je l'applique comme ça je marque mon pli au fer ensuite je retourne je refais hop un pli comme ça je marque au fer je viens plier et je mets dans le trou comme ceci ensuite je viens mettre une épingle voilà si par exemple vous avez une bande et puis vous n'avez pas bien coupé vous avez un excès donc admettons là je fais je vais vous montrer par exemple pour le bas là je fais mon pli je fais mon autre pli et je me rends compte ici que ça va dépasser quand je vais plier tout ce que vous avez à faire il n'a pas besoin de faire 36 solutions moi ce que je fais c'est que je découpe un petit bout à peu près 1 cm et comme ça quand je vais faire mon pli comme ceci et que je vais le rentrer à l'intérieur et bah du coup ça dépassera pas ici et je le rentre comme ça à l'intérieur et je resserre je viens y mettre bien sûr une épingle je suis C'est parti. Une fois que la totalité de mes plis sont faits, il me reste juste à faire, c'est donc au niveau de chaque coin, comme ça, je viens faire un point droit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tac, 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 je viens faire un petit point droit, de façon, en fait, juste à maintenir mes triangles entre eux. Donc voilà, j'ai cousu tous les coins. Alors, il y en a qui vont me dire qu'ils ont eu des difficultés pour coudre les coins. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je pars d'abord de l'intérieur, donc je mets, en fait, ma machine est en face de moi, comme ça, et je viens coudre d'ici vers la pointe. D'ici vers la pointe, d'ici vers la pointe, d'ici vers la pointe. En fait, parce que si vous partez de la pointe, votre pied va se mettre à l'intérieur là, ou alors vous allez avoir un problème parce que là, il n'y a pas d'épaisseur, puis là, il y a de l'épaisseur, donc du coup, ça va merder. Enfin, moi, je pars toujours d'intérieur et je vais vers l'extérieur et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, maintenant, du coup, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, en fait, ça me sert, hop, à Noël, à mettre mes verres dessus. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre plein de petites pouces bleues, à vous abonner à ma chaîne, et puis surtout, vous pouvez également publier vos créations sur le groupe Facebook, les tutos Cindy la Couturière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.